bonjour à tous et bienvenue dans vous l'avez deviné un mini tilt spécial mariage bah oui parce que alors plus petit événement peut-être cette année ou pas d'ailleurs on verra ce que les autorités nous permettent ou alors grosse grosse stuff en 2022 on va pas empêcher ni un petit virus en tout cas va pas empêcher nos amoureux de se dire oui pour le meilleur et pour le pire et pour toute la vie aussi alors nous on a pris des experts pour vous apprendre à rendre votre grand jour le plus local possible regardez on va parler de cortège les détails qui changent tout et ça ce sera avec solenne et steve salut solenne bonjour comment ça va parfait bien c'est trop cool on va parler de un cortège en touraine ça c'est votre mini entreprise auto entreprise c'est ça c'est ça ce sont les détails qui changent tous les petits nœuds papillons etc coordonnés vous allez voir tout ce que crée solenne et puis fleur et déco une tendance poétique romantique et un brin sauvage tout un programme avec domitile au barreau salut domitile bonjour ça va ça va très bien merci merci d'avoir répondu à notre invitation elle est créatrice de domitile atelier floral on va vous envoyer sur son instagram parce que c'est un régal pour les yeux et pour compléter ce plateau un petit peu féminin et bien nous avons antoine basset salut antoine salut comment tu vas toi ça va très bien en forme toujours tu es drôlement beau on va parler de tenue des mariées justement avec toi on va vous aider à trouver des créateurs locaux pour votre grand jour tu as fait un petit panorama temps antoine j'ai fait une petite sélection et on va commencer par partir vers mon bazon avec margot tardit et oui margot tardit qui est une créatrice de mon bazon qui est maintenant exporté à paris et notamment au printemps donc tout à fait le printemps mariage du top elle s'est lancée était dans le domaine du luxe puis elle s'est lancée dans la robe de mariée à force de demande de ses proches car elle fait des choses très belles et du coup elle a une prédominance quand même pour une dentelle assez élégante c'est des oeuvres qui sont magnifiques parce que oui on peut parler d'oeuvres d'art et on va commencer notamment avec par exemple la duchesse the duchesse qu'on voit actuellement à l'écran c'était sa première collection de capsules avec des photographies au château d'artigny avec des noms justement deux films qui racontent la vie d'une duchesse nous avons une deuxième robe magnifique qui est d'ailleurs est en plateau mon dieu la sali mais oui regardez la sali comme elle est belle d'abord la sali à l'écran qui est de la collection costa dorada qui est un esprit audrey et burn inspiration années 30 50 avec notre superbe présentatrice alors oui nous avons un mannequin plateau puisque regardez m'étant personnellement mariée je me lève chers amis m'étant personnellement mariée il ya presque deux ans maintenant j'avais opté pour le modèle de from mon bazon la sali elle peut elle personnaliser vous avez vu moi j'ai ouvert le dos on peut faire plein de trucs c'est ça qui est cool avec la demi mesure c'est que on peut choisir un modèle et puis la faire sur soi quoi pratiquement avec ce qui nous va bien adapté pour soi justement et on finit avec la fontange qui est la collection majesté en crêpes de satin avec des manches de chauve-souris magnifique manche chauve-souris une deuxième créatrice oui c'est l'île de bourre qui a sa boutique à tour elle travaille beaucoup elle travaille énormément elle est au 21 rue château neuf donc elle est en plein centre du vieux tour et elle a une préférence elle par contre pour les tissus nobles et anciens pour faire des super créations actuelles sa boutique est ouverte depuis plus d'huit ans comme et elle fait des robes sur mesure donc par exemple je vous en proposais un avec un motif plutôt printanier avec des petites fleurs et pour le corps notamment sur le corps sage sur le corps sage oui qu'on ne voit pas à l'écran voilà voici très bien magnifique et notamment aussi une robe en civil parce que oui maintenant on fait de plus en plus de robes de mariés en civil c'est vrai pour la mairie comme cette jolie ce joli petit ensemble avec un pull un pull un peu plus soft et ça et on termine quand même avec les garçons très vite parce qu'on est déjà au bout alors du coup on va aller à allure au masculin qui est au synchro maire échale foch qui est génial qui fait et du sur mesure et de la demi mesure justement et avec plein de costumes trois pièces etc qui est une très jolie boutique comme on peut le voir à l'écran n'hésitez pas à prendre rendez vous dans ces différentes boutiques pour les budgets pour vos tailles etc pour tout merci antoine comment je kiffe d'avoir remis ma robe de mariée je me tourne vers notre première invitée on va parler des cortèges avec solenne estève créatrice de un cortège en touraine chez vous on va trouver je l'ai dit tout à l'heure les détails qui changent tout quoi par exemple c'est ça donc de l'accessoirisation on va passer homme femme et enfin on va passer sur le nœud papillon qui est très tendance même intemporel je dirais et qui mais même peut-être par ma portée en dehors des mariages parce que antoine tu t'emportes pas le plateau aujourd'hui oui et il vient directement de un cortège très joli exactement on peut porter pour toute occasion et je vais effectivement accessoire et accessoire et l'homme de façon entière donc ça va être une papillon bretelles bouton de manchette les lacets de chaussures ah oui j'ai vu les lacets de chaussures c'est ça c'est super voilà c'est le petit détail qui fait que et on a sorti madame et bretelles voilà on a sorti madame et on a sorti les enfants alors les petites filles ça peut être des ceintures avec un gros nœud dans le dos les petits garçons ça peut être le nœud papillon comme papa ou comme le tonton le parrain qui se marie voilà ce que je propose le tissu que j'utilise c'est les liberty c'est un tissu anglais à fleurs voilà mais je précise le véritable liberty of london parce que on a tendance à appeler tous les tissus fleuris des liberty et pas du tout or ce n'est pas le cas moi je travaille vraiment le liberty of london qui est un tissu de coton haut de gamme qui vient d'angleterre qui a été voilà c'est un tissu très très vieux très très ancien qui a été mis en place par monsieur liberty donc un anglais monsieur liberty c'est ses créations à lui alors il a fait appel à des à des des graphistes de l'époque c'est pas ce nom là qui ont effectivement modélisé les motifs très colorés parce qu'on est sur un style british ouais mais du coup c'est hyper gay hyper gay exactement très adapté pour le mariage et c'est ce qu'on voit avec le liberty on voit que la collection elle est très sympa moi j'aime beaucoup le liberty en plus ça me ramène en enfance quand on a eu des petits moyeaux de bancs liberty sur la plage est ce que vous travaillez à la commande est ce qu'on peut se dire tiens moi j'ai un mariage thème je sais pas violet et rose et là on peut s'adapter avec vous tout à fait c'est le but sur mon site internet vous trouvez les produits qui sont disponibles tout de suite et surtout ne pas hésiter à me contacter et là je vais travailler à la demande vis-à-vis de la personnalisation que va souhaiter la personne c'est ça on peut acheter directement sur le e-shop ou pof si on a besoin d'un thème particulier on peut vous contacter et faire tous ces personnalisés le budget c'est quoi par exemple pour je sais pas moi un cortège classique on va être aux alentours de 300 350 euros pour pouvoir habiller quatre à cinq personnes c'est ça donc là c'est quand même assez une option change tout sur les photos ça donne vraiment un esprit hyper sympa les tendances cette année il ya des trucs qui émergent pour vous même dans liberty il ya des couleurs alors il ya des nouveautés parce que liberty sort régulièrement des nouveautés Antoine en porte un bel exemple il s'appelle willshire bud noisette ah ouais voilà mais après comme je disais liberty reste intemporel ouais c'est vrai et donc chaque motif et chaque coloris s'adapte à tout le monde je termine avec une actu pour vous retrouver et puis d'ailleurs un bon plan pour trouver plein d'idées pour ceux qui vont s'unir bientôt c'est un festival le festival du mariage c'est où c'est quand alors c'est le 10 et 11 avril au domaine de la baissardière à noiser nous sommes une quarantaine de prestataires nous travaillons tous en collaboration pour pouvoir accueillir nos visiteurs et les immerger sur différents termes qui vont être tropicales kinfolk rockabilly il y en a d'autres donc nous vous invitons à venir nombreux vous ne savez pas ce que veut dire kinfolk moi non plus google is on merci beaucoup en tout cas solenne je vous envoie sur le site c'est alors il ya le festival toi et moi point fr bien sûr dix 11 avril lundi mais surtout sur un cortège en touraine point com et c'est aussi 80 avenue de l'europe à tours et le numéro de téléphone est inscrit sur votre écran depuis le début de cette interview j'espère que vous l'avez bien noté tout de suite fleur et déco tendance poétique romantique et un brin un sauvage c'est c'est la signature de domiti robaro créatrice de domiti atelier floral allez sur instagram j'ai dit tout à l'heure mais c'est un bonheur pour les yeux cette page c'est tout joli tout doux mais pas que on voit que c'est très tendance aussi parlez nous de ce que vous faites domiti alors moi je suis fleuriste événementiel je suis spécialisée dans le mariage mais j'ai un atelier en fait j'ai pas de boutique traditionnelle ça me permet plus de liberté travailler vraiment à la commande donc c'est ce qui me plaît le plus donc j'interviens dans vos mariages pour fleurir donc tout ce qui va être décoration de la cérémonie donc laïque civile ou religieuse donc ça va être aussi sur les centres de table ou la décoration de la salle on peut imaginer des grandes structures des arches vraiment plein plein de choses et aussi bien en fleurs fraîches qu'en fleurs séchées stabilisées j'en ai d'ailleurs un exemple ici sur le plateau d'un bouquet de fleurs séchées et stabilisées est ce qu'on voit à l'écran ce moment là c'est ben voilà regardez la magie de la régie vous l'a mis à l'antenne c'est ça de la fleur séchée et stabilisée donc ça c'est le top tendance de l'année 2021 pour les mariages les fleurs séchées c'est drôle c'est un peu mes mères avant ça revient en force du coup donc là sur le bouquet on va retrouver vraiment plein de plein de jolies fleurs qui vont être douces poétiques je crée également tout ce qui est accessoires en fait mais attendez parce qu'en plus ce qui est cool c'est que du coup le bouquet de marié on le garde avec des années à ça c'est vraiment le petit truc en plus en fait c'est que le bouquet de marié vous allez pouvoir le garder vraiment tel quel et ça va s'intégrer dans votre décoration vous pouvez même l'imaginer sous cloche il y a vraiment plein de choses on veut plus le jeter aux célibataires tant pis vous restez justement on en fait un deuxième pour jeter et garder le bouquet de marié c'est quoi les tendances mariées pour vous cette année puisque on a vu passer des choses notamment une très jolie barrette aussi que vous avez rapporté on est dans quel univers cette année alors l'univers donc ça se veut donc poétique et très végétale aussi donc voilà on est à fond sur la tendance végétale avec de l'eucalyptus des fleurs pastels la couleur terracotta aussi qui revient en force c'est quoi terracotta Antoine le piège c'est quoi des couleurs un peu orangé corail des couleurs chaudes douces terre de sienne tout ça vous voyez naturel c'est magnifique et pour la déco on fait quoi du coup on peut avoir vous avez dit tout à l'heure centre de table on a vu des exemples on va en voir je crois sur notre écran là l'idée c'est d'avoir aussi quelque chose d'assez fourni quand même j'ai l'impression oui alors moi ce que je conseille toujours à mes mariés en fait c'est plutôt que de faire des tout petits bouquets un petit peu partout dispersés c'est de faire vraiment des pièces des pièces phares en fait voilà donc on va décorer donc là comme on voit à l'écran une cérémonie laïque donc avec une belle arche bien fourni après on peut aussi bien miser moi j'aime beaucoup miser sur les centres de table donc là par exemple on a des compositions en hauteur voilà donc on va voir soit des compositions en hauteur pour que les invités puissent se voir en dessous soit des compositions basses et les invités vont pouvoir se voir au dessus mais l'idée voilà c'est toujours avoir un oeil sur les compositions de table en tout cas est ce que là aussi il ya des budgets on va dire adaptable personnalisable parce que c'est vrai qu'on est toujours un peu perdu dans un mariage c'est une des grosses dépenses un peu partout vous on peut venir directement vous voir et construire ensemble quelque chose c'est ça en fait je propose maintenant un projet sur mesure donc c'est à dire j'ai pas de gris tarifaire prédéfinie c'est vraiment je m'adapte en fonction de la sédonalité du choix des fleurs de la date de du projet en lui même du coup il ya beaucoup de mariage cette année oui pour l'instant donc pas d'annulation pour le moment très peu un petit peu c'est une jolie année pour le mariage ça repart on espère en tout cas que ça repart vous savez on est des optimistes ici je vous renvoie donc sur domitie atelier floral point com et aussi sur facebook et instagram que c'était cool de pouvoir parler de mariage avec vous quel plaisir de remettre barres bien entendu c'était un petit peu un égo trip bon bah écoutez il ya plus qu'à on va vous laisser bosser à les filles merci merci beaucoup à toutes les deux d'avoir participé à notre émission notre émission pardon merci à toi antoine pour ta sélection c'est la fin de cette émission spéciale mariage on se retrouve demain pour la dernière mini tilt de la semaine de la semaine salut et 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 et